En tant que présidente du COJ, je tenais à m'associer pleinement à votre déclaration rendue publique ce jour. Effectivement, la crise sanitaire qui a frappé notre pays a déjà de nombreuses répercussions sur les jeunes et continuera, on le sait, d'en avoir dans les mois à venir. Vous l'avez dit, au-delà des aspects matériels, la crise a également un fort impact sur la santé mentale des jeunes. Si le gouvernement a su prendre des mesures exceptionnelles dès le premier confinement et il a confirmé par le plan Un Jeunes une solution pour préserver les emplois et les compétences ainsi que la vie quotidienne de certains jeunes en difficulté, la situation n'est cependant pas stabilisée. Tout comme vous et comme de nombreux acteurs impliqués dans les politiques de jeunesse, le COJ a exprimé dès le printemps ses inquiétudes quant à l'aggravation de la précarité pour une grande partie des jeunes dans cette période de sortie de crise sanitaire, de crise économique et sociale. Le COJ, dans ses nombreux rapports et avis produits, se soucie aussi à la fois de la possibilité de donner à tous les jeunes, quel que soit leur parcours, d'être accompagnés et de trouver un emploi. Nous partageons avec vous le souci que tous, en situation de précarité et de pauvreté, accèdent à une vie décente, à de vraies perspectives d'émancipation en garantissant une allocation adossée à un parcours d'accompagnement. Nous travaillons actuellement à la demande de la ministre Mme El Haïry sur un rapport visant à améliorer le dispositif de la garantie jeune. Les premiers rapports de notre conseil font apparaître un consensus visant à repositionner la garantie jeune, non pas comme un dispositif d'accès à l'emploi comme il est perçu aujourd'hui avec sa logique Work First, mais bien comme une aide financière adossée à un accompagnement personnalisé et global. Nous partageons aussi également et avec force votre constat sur le fait que les jeunes doivent être impliqués dans l'évaporation de ces dites politiques. Et cela ne doit pas seulement être dépensif et on le sait, mais doit se concrétiser réellement dans la place qui leur est donnée dans les instances de décision, ainsi que dans l'accompagnement apporté pour un réinvestissement de ces lieux. Il ne faut pas seulement écouter les jeunes, mais bien les entendre et traduire concrètement leurs expressions, même si celles-ci semblent parfois dissonantes avec ce qui était apparu comme ce qu'on pensait être le meilleur pour eux. Il y a urgence à ne pas continuer de sacrifier ces générations en leur donnant à eux les moyens d'agir. La crise que nous traversons pourrait alors faire l'objet d'un révélateur et permettre des avancées importantes pour leurs droits dans des politiques ambitieuses avec au cœur de celles-ci les jeunes eux-mêmes.